Merci beaucoup Marie-Guerrier, on vous retrouve naturellement à midi pour un nouveau point sur l'actualité et nous sommes partis dans A La Bonheur en ce vendredi avec des invités formidables c'est Gilles Lelouch d'à côté et puis vous allez m'aider pour la prononciation, on dit Marine Vacte, c'est ça ? C'est ça, j'ai tout bien dit, j'ai cru que j'allais me vautrer Il s'est planté toute la semaine, nous allons sans par contre Oui c'est Vacte ou Vacte, c'est très bien De toute façon maintenant on a appris à connaître votre nom parce que vous êtes partout et pour notre plus grand plaisir Oui, on va parler des belles familles dans un instant mais je vous présente d'abord toute l'équipe Il y a Adeline François, bonjour Adeline Bonjour à vous Vous tenez le choc, parce qu'elle présente le journal tellement tôt le matin que je me dis mais comment fait-elle à 11h pour être encore en vie ? C'est la soirée Alors vous êtes allée un peu partout en province ? Exactement, je vous raconterai l'histoire de cette école d'ingénieurs de Castres qu'on a confondue avec l'État islamique C'est bon ça C'est sympa Et Daniel Moreau, quête d'or, les people, alors vous êtes allée où ? Ah non mais moi j'ai dévoré l'article de Cosmolitane du mois de novembre 27 nouvelles façons de rencontrer un fiancé, vous pensez bien ? Non Et on a même trouvé une 28e, on verra ça tout à l'heure Il m'en faut bien 28 Elle s'est assis à côté de moi Oui, je me suis rapprochée de Régis Mais vous n'êtes pas célibataire Régis Non je suis handicapée en même temps Ah oui, mais justement vous pourrez couvrir moins vite C'est donc Régis Maillot à côté Bonjour Régis Du Maillot Express quelques-uns Et on a Jean-Marc Ossol qui est pilote chez Air France Qui nous écrit Jean-Marc Ossol On va le laisser D'accord oui, très bien On va le laisser prendre l'air Et puis avec nous Eric Dussard également Bonjour Eric Ce sera un peu un zapping spécial Daniel Moreau aujourd'hui Parce qu'on va parler des reines du shopping sur M6 Et puis d'un documentaire qu'elle regardera je pense ce soir sur W9 Le Légionnaire, toi faire ce que je veux Vous allez regarder A mon avis vous avez peut-être trouvé l'homme de la vie dans ce documentaire Non mais vous devriez pousser un militaire Oui D'abord ils sont moins regardants Ils aiment la discipline Ils sont en privation tout le temps Surtout les Légionnaires Non mais je veux dire Ils sont au vrai sur des terrains difficiles Vous vous êtes sur un terrain glissant Quand t'as passé un mois dans le désert à manger des fèves Pour les Légionnaires c'est la chèvre ou moi Donc une chance On monte la garde Et bah on embrasse la bête Et puis Patrice Garamou est avec nous Alors Patrice Vous savez qu'on a appris qu'il y a de plus en plus de réunions dans les bureaux Et les gens s'emmerdent en réunion Et vous savez ce qu'ils jouent ? Ils préparent la réunion d'après Non Ils envoient des S&P pour m'en parler Et puis il y a une autre chose Selon les régions de France Il y a des régions où on bricole et d'autres où on bricole pas du tout Mais on a une bricoleuse avec nous Oui à Paris on bricole énormément Mais ça bricole pas du tout en Corse Il y a des gens qui sont très spécialisés dans un certain type de bricolage Non mais ils ont tout Ils ont les vis, les marteaux Mais il n'y a personne qui veut taper dessus Vous ne serez pas invité en Corse Et puis on va jouer pour aller à l'hôtel Relais du Silence Le domaine des Tomos C'est près d'Amboise C'est un endroit absolument charmant Au cœur des châteaux de la Loire Et pour cela il y a une question de sélection Puisque ça concerne un film de Jean-Paul Rapneau Vous savez que Jean-Paul Rapneau avait porté la pièce d'Edmond Rostand Cyrano de Berjac au cinéma Mais qui était son Cyrano ? Est-ce que c'était Jacques Weber, Gérard Depardieu ou Jean-Piat ? C'est compliqué comme question Les trois longs joués Les trois longs joués Mais qui était dans ce film de Rapneau Très bien 32 10 74 900 code bonheur en majuscule Je vous présente tout de suite nos invités Puis on les retrouvera dans un instant C'est la grande tendance du moment du cinéma français C'est s'intéresser aux maisons de famille Et aux secrets qu'elle recèle Surtout si on y a laissé une partie de son enfant Ses histoires d'amour les plus cachées Les rivalités les plus enfouies Chacun peut aisément se reconnaître dans ces mystères Qui empoisonnent la vie de nos si jolies familles Sources de joie comme de tourments De ce sujet inépuisable Le grand cinéaste Jean-Paul Rapneau Que l'on n'avait pas vu derrière une caméra Depuis son bon voyage il y a 12 ans A savamment composé un film impressionniste A la manière d'un puzzle Et s'est entouré comme toujours D'un casting éblouissant Outre Nicole Garcia, André Dussolier, Karine Via Guillaume de Tonquedec Qu'on recevait mercredi ici même Ou Mathieu Amalric Rapneau a réuni à l'écran Pour son nouveau film Belle Famille Ce comédien chevronné Cette jeune actrice révélée dans Jeune et jolie doson Et déjà ensemble tous les deux Dans un film de Clapiche Avec nous ce matin au micro d'RTL Marine Vacte et Gilles Lelouch On vous retrouve dans un instant sur RTL A tout de suite RTL à la bonne heure Stéphane Bern Alors je vous ai présenté nos invités Je vous ai présenté l'équipe On les retrouve Marine Vacte, Gilles Lelouch sur RTL Marine dans votre premier film Ma part du gâteau de Cédric Clapiche Vous étiez la compagne de Gilles Lelouch Dans Belle Famille de Jean-Paul Rapneau Qui sort donc le 14 octobre Vous êtes toujours la compagne de Gilles Lelouch Alors ça veut dire que Vous êtes beaucoup de chance Parce qu'elle est non seulement Merveuse comédienne Mais absolument délicieuse Je l'ai à 50 cm Je veux dire je suis ébloui Mais est-ce que c'est les metteurs en scène Qui trouvent que vous allez bien ensemble Que vous formez un joli couple Ou c'est vous qui demandez Vous exigez Je veux Gilles Lelouch Comme compagnon Au contraire Au contraire Au contraire Au contraire Au contraire Non non il faut leur demander Il faut leur demander Mais c'est eux qui projettent en tout cas cette image Apparemment Apparemment En même temps A chaque fois c'est quand même des issues assez tragiques Voilà C'est un couple qui ne s'entend pas C'est pas la boule C'est pas le couple Non c'est pas le couple Ça rend un peu Est-ce qu'on a le choix par exemple Je ne connais pas la cuisine interne Parce qu'avec Rapneau C'est toujours des castings incroyables Comment ça se fait C'est lui qui a déjà son idée préconçue Ou vous Quand il vous propose le rôle Il vous dit Avec qui tu aimerais jouer Ou non ? Non 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 En l'occurrence Jean-Paul Il avait son casting en tête Je me serais bien Éviter de lui donner un conseil Sur son casting Quand on voit Les distributions qu'il a eues dans les autres Non non Il avait tout en tête Il peut nous arriver parfois Qu'on nous propose Des partenaires Et pour des raisons X ou Y On n'a pas vraiment envie de tourner avec Avec ça ça peut arriver Ah oui c'est quoi les raisons X ou Y ? On ne peut pas le blairer On ne peut pas le blairer Par exemple Il y a des raisons X C'est quand on a été ensemble avant Il y a pas mal de raisons X aussi Ça c'est une raison X Mais quand c'est vrai que Jean-Paul Rapneau Il a fait La vie de Château Les mariés de l'an 2 Cyrano de Bergerac On voit sa filmographie On est extrêmement surpris C'est seulement son 9ème film Et c'est vrai que son dernier film Bon voyage je le disais Date de 2003 C'est à dire il y a 12 ans C'est donc un metteur en scène extrêmement rare Donc j'imagine pour vous C'est flatteur d'être choisi par lui Parce qu'il y a eu Noiré Bellemando Montant De Neuve Marlène Jobert Isabelle Adjani Côté homme côté femme C'est pas mal d'être choisi par lui Vous avez tout de suite bondi Quand il vous l'a proposé Ça fait comment encore Il vous avait vu dans le Ozon c'est ça ? Oui Il vous avait vu dans le Ozon Vous n'aurez pas plus de réponses Je ne cherchais pas Je sais Et vous Gilles Vous avez été flatté Surpris Conquis Comment s'est passée la rencontre Avec Jean-Paul Rapneau ? De toute façon Très honnêtement Même sans lire le scénario J'aurais accepté de travailler avec lui C'est tellement exceptionnel Et surtout Il a l'humilité de vous parler Comme si c'était son deuxième court-métrage Donc ouais C'est quelqu'un Qui est vraiment Un cinéphile Absolue Il voit tous les films De tout le monde De toutes les générations C'est pour ça qu'il ne fait rien d'autre Parce qu'il va voir les films des autres Je pense qu'il va voir les films des autres Et qu'il écrit un mot par jour Donc ça fait un film tous les douze ans Mais je crois que vous avez noté Qu'il y avait une façon particulière de tourner Qui consiste à couper très vite les plans De façon à toujours mettre les acteurs sur le qui-vive Et donc j'imagine qu'il a aussi son montage en tête C'est-à-dire qu'en fait Il a exactement son montage en tête Il sait que sur une scène Je ne sais pas s'il nous filmait là tous ensemble Ils savent exactement à quel moment il va vous couper Il va me couper moi Comment il va monter Il a tous les plans Et surtout il a avant tout C'est même pas une question d'image C'est une question de musique C'est-à-dire qu'il a une musique dans la tête C'est pour ça que c'est très 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 compliqué De lui faire changer un mot Parce que pour lui Motocyclette c'est pas scooter Un jour j'ai essayé de lui expliquer justement Que motocyclette Bah on le disait plus trop Et ça a mis beaucoup de temps Parce qu'il change en scooter Parce qu'il a une musique comme ça Et c'est très compliqué d'y déroger Mais il vous dit des fois Je vais vous faire tourner une scène maintenant Qui sera coupée au montage Je le sais déjà Non non c'est pas la scène C'est le montage qu'il a C'est le montage qu'il a précisément Il dit d'ailleurs Je suis plus un chef d'orchestre Qu'un commétant Et vraiment pour le coup Que ce soit Marine, Mathieu Enfin toute cette distribution Et moi on a mis beaucoup de temps au début A accorder nos instruments justement Parce que là pour le coup On n'est pas instrumentalisé On est des instruments Et il a une telle musique Qu'au début il a une telle façon de diriger Qu'on est un peu troublé Il nous laisse pas aller au bout de nos phrases Il nous coupe en plein milieu d'une phrase On dit mais laisse moi j'ai pas fini Je m'en fous Je sais où je vais Donc à ce moment là On commence à sentir Comment il faut jouer avec lui Et à partir du moment Où on trouve ses gammes Alors là ça devient Extrêmement ludique et délicieux Mais vous qui êtes réalisateur aussi Donc j'imagine que Vous vous laissez diriger facilement ? Non Si bien sûr Bien sûr évidemment Mais en même temps Ça doit surprendre Les méthodes des autres Mais moi c'est ce qui me passionne le plus Dans ce métier C'est de voir le nombre De façons différentes De diriger De réaliser C'est la multiplicité De tous ces talents-là Moi que je trouve exceptionnels Alors je raconte Parce qu'on a parlé des méthodes Mais je n'ai pas raconté l'histoire En même temps C'est celle de Jérôme Joué par Mathieu Amalry Qui vit à Shanghai Qui est de passage à Paris Parce qu'il va à Londres Et qui apprend que sa maison de famille Est au centre d'un conflit Entre la mairie Qui veut faire jouer son droit de préemption Et un agent immobilier En l'occurrence vous Gilles Et qui veut monter une opération immobilière Autour de cette maison Alors ce Jérôme Va se rendre dans cette maison Sans en rire penser Mais à partir de là Il va découvrir au fond Comme la boîte de Pandore Les secrets de famille A la fois peut-être l'amour Ça je ne peux rien dire Et puis Parce que Il y a Marine dans le coin Oui Marine n'est pas loin Parce que vous êtes Louise Vous êtes la collaboratrice De Grégoire Et sa petite amie Et sa petite amie Voilà Alors les vies des uns et des autres Vont changer Et c'est vrai qu'il y a plusieurs lectures Dans le film Il y a des secrets de famille Belle famille C'est aussi Oui ça veut tout dire Belle famille Parce qu'elles ne sont pas toutes belles Elles ne sont pas toutes belles Non 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 Oui c'est Il y a beaucoup de non-dits Il y a beaucoup de Il y a beaucoup de Petites et de légères trahisons Enfin je ne peux rien raconter Vraiment sur le film C'est très compliqué C'est très compliqué C'est vrai que c'est un très joli film Et puis je trouve aussi Que c'est évidemment un très joli film Ça c'est sûr Mais je trouve aussi Que ça raconte beaucoup de choses Sur une certaine France D'hier Qui se confronte à une France d'aujourd'hui Et une mondialisation Des choses très figées Qui se confrontent à des choses Qui vont très très vite Et je trouve ça vraiment Je trouve ça beau Parce que c'est beau Sans être nostalgique C'est à dire Voilà c'est du Edmond Rostand À l'âge du téléphone portable Exactement C'est très bien défini C'est du Edmond Rostand À l'époque du téléphone portable Bravo C'est une bonne recognition Merci Stéphane Je suis assez fier de moi On marque une pause Et on retrouve nos invités Pour la suite de La Bonne Heure RTL Il essaie de nous Alors justement Je vous propose de partir De partir en voyage Dans la France Grâce à Adeline François C'est arrivé près de chez vous C'est arrivé près de chez vous Adeline François Les ouvriers avaient tout de suite Appelé la police Qui a fait évacuer les voisins Les commerces Le lycée juste à côté Ils craignaient qu'il s'agisse De pains de plastique Les démineurs sont arrivés Ils ont ouvert le carton Et ils ont trouvé des pains De savon d'Alep Bah voilà Mais non effectivement de Syrie Tout le monde est rentré chez soi Cela dit il y a une psychose Qui peut paraître assez légitime En ce moment Et c'est pas cette école d'ingénieurs De Castres dans le Tarn Qui vous dira le contraire C'est dans la dépêche du midi L'ISIS L'école d'ingénieurs informatiques Et système d'information Pour la santé Avait commandé du matériel De géolocalisation Très pointu A une entreprise du Canada Qui avait donc préparé Un énorme colis Avec l'adresse du destinataire A Castres Il y avait donc écrit Sur le colis ISIS Et le sang des douaniers canadiens N'a fait qu'un tour Pourquoi ? Parce que ISIS en anglais C'est le nom de Daesh Exactement ISIS C'est les initiales De l'état islamique en anglais Bah oui ISIS Et quand les douaniers Ont ouvert le carton Et qu'en plus ils ont découvert Tout le matériel de géolocalisation Autant vous dire Ça ne les a pas rassurés Et il a quand même fallu Deux mois à l'école d'ingénieur Pour qu'elle récupère enfin Son matériel Et qu'il puisse commencer Il faut qu'ils changent de nom On leur a demandé La dépêche du milieu Leur a demandé S'ils avaient l'intention De changer de nom Ils s'appellent comme ça Depuis le début En hommage à ISIS La DS égyptienne La DS il changera de nom Alors dans le cas On peut demander A l'âge Il a changé de nom Excusez-nous Il paraît qu'ils veulent s'appeler Aïkaïda Alors vous avez aussi Des histoires de papiers A nous raconter De papiers gustatifs d'abord Ah bon pardon Avec l'Alsace Qui a attiré notre attention Cette semaine Sur cet article Poulaillon lance une morissette A la choucroute Alors moi je ne suis pas Du tout alsacienne Et vous non plus Semble-t-il Donc on n'a rien compris A ce titre Mais des internautes dévoués M'ont tout expliqué hier Poulaillon C'est une entreprise traiteur Et la morissette C'est une spécialité alsacienne C'est un petit pain Comme un hot dog Et qui a la texture Du bretzel Et donc à l'intérieur On normalement On y met des saucisses C'est bon Mais donc là On va y mettre A la choucroute Un bon hot dog A la choucroute Bon appétit Diététique Parfait Il y a aussi Des vraies histoires De papiers Dans la presse régionale Cette semaine Notamment dans Ouest France Avec un titre imparable Il conduisait tout nu Pour ne pas froisser son pantalon Ah c'est mignon Il était jugé cette semaine Au tribunal de Saint-Brieuc 69 ans Il comparaissait Donc pour exhibition sexuelle C'est un chauffeur routier Qui avait prévenu la gendarmerie Parce qu'il venait de doubler Cet automobiliste Qui était donc Dans le plus simple appareil Ni pantalon Ni slip Juste un t-shirt Si vous ne voulez pas froisser Votre pantalon Je comprends Mais pourquoi On peut avoir un slip C'est exactement ce que Les gendarmes lui ont demandé Et il a dit Je ne porte jamais Tous vêtements Il ne voulait peut-être Pas froisser le slip Il n'a pas eu par contre Il a pris 15 jours De prison avec sursis 250 euros d'amende De quoi se payer le pressing J'ai venu à porter des oranges Il a 69 ans On a eu aussi cette semaine J'en ai un autre J'en ai un autre pour vous La fin FIM ne justifie pas tout Et enfiler une chemise Dans Nord littoral Papy dérobe la cagnotte Stupeur et colère à Marquise C'est une commune du Pas-de-Calais Où tous les aînés Étaient conviés Mardi et mercredi A un thé dansant Pour soutenir l'opération Octobre Rose Vous savez la lutte Contre le cancer du sein Près de 150 convives Avaient répondu à l'invitation Et envahit la piste de danse De la salle Entre la tarte et le café Une urne avait été aussi Installée dans la salle Pour permettre aux anciens De faire un don pour la recherche Et bien l'urne a disparu A la fin du bal On l'a retrouvé déchiré Et vidé de son contenu Dans les toilettes pour hommes Le voleur était forcément Un déconvive La salle était fermée Surveillée Donc le voleur court toujours Vite On ne sait pas En tout cas on sait que c'est un homme C'était dans les toilettes pour hommes Puisque c'était dans les toilettes pour hommes Alors dans cette chronique Oui vous allez Oui toutes les semaines Vous savez je vous parle aussi Des collisions malencontreuses A la une des journaux Bon on va décerner la palme De la semaine Au républicain Lorrain Qui a consacré Sur une même page Un article aux inondations Dans la côte d'Azur Sur la côte d'Azur Et juste en dessous Un torrent de musique En immersion avec André Torrent Vous savez l'ancien animateur de RTL Que l'on embrasse au passage Mais qui aurait peut-être aimé Se retrouver sur une autre une Que sur celle-ci Merci Adeline François Super On va marquer une petite pause musicale On écoute justement Les Rita Mitsuko Marcia Baila Ah ça nous rappelle nos jeunes années C'était Stéphane Berne A la bonne heure Sur RTL Nous sommes toujours avec Marine Bach Et avec Gilles Lelouch Radio Express J'ai même pas le temps De parler de Belle Famille Que déjà Le Maillot Express s'annonce Je suis pas sur le coup là Stéphane Je suis pas sur le coup Ah si tiens J'ai le crétin de la semaine Qui nous vient du pays source Donc les Etats-Unis Plus précisément en Ohio Où un couple C'est tout ça vrai Qui pourra rendir ses fins de mois A décider de braquer une banque Bon bah jusque là Rien d'extraordinaire C'est un moyen comme un autre De boucler son budget domestique En général Le béaba du braqueur C'est la discrétion Éviter de faire un peu de pub Et là non Comme ils étaient très contents De leur petit larcin Ils ont publié un selfie Avec le butin Sur Facebook Allez qu'on sosse tout C'est à ça qu'on les reconnait Bon bah la police A cliqué j'aime Ils se sont likés Non mais c'est incroyable Les selfies Ça fait faire de noms Mais en fait Les gens se mettent en scène Dans toutes les situations Et on se rend pas compte Qu'on s'espionne soi-même C'est lui qu'il y a plus en plus De morts A cause des selfies C'est lui Elle se coupe Qui est mort devant ses enfants En tombant d'une falais Exactement Pour un selfie Mais oui Il y a plus de morts Qu'avec les requins Si vous prenez en selfie Sur une blanche A la réunion Près d'un requin C'est votre dernier selfie Double champ Le sourire du requin Pour l'histoire des parents Je crois que les enfants Ont récupéré la perche Quand même Ah non mais ça m'insupporte Les gens qui se promènent Avec des perches à selfie Vous en avez vu Marine ? Ah bah oui partout Partout Non j'en fais pas Vous faites pas de selfie ? Non Mais c'est incroyable Les gens Ah oui parfois Parfois Vous dites oui toujours Oui Mais c'est vrai qu'on n'est pas beau Sur un selfie Oui mais avec la perche Parce que franchement Non mais ça dépend Maintenant je vais vous dire Puisqu'on peut en parler On a le droit de parler de tout Dans cette émission C'est qu'en fait Il faudrait faire le palmarès Des téléphones Sur lesquels on est les mieux Par exemple Je veux pas citer Mais il y a des téléphones Sur lesquels on est horrible Quand ils prennent un selfie Ah oui donc il y a Vous voulez dire Je veux pas donner de marre Et il y a d'autres marques À l'inverse Par exemple Je veux pas dire Sur le Samsung On est vraiment Sam'soule Donc vous avez compris Samsung Vous nous envoyez des téléphones Non non je veux rien Moi j'ai une autre marque Mais peu importe Mais c'est vrai que Vous avez pas remarqué ? Moi je préfère Les iPhone 6S Les nouveaux Enfin je dis ça C'est très très bien On a donné trois marques On a donné trois marques Ça veut dire Le CSA ne peut rien dire Voilà Alors quand même Continuons à parler De ce formidable film Belle famille De monsieur Rapneau Vous vous êtes Vous êtes une sorte Alors que Gilles Est un winner Vous Marine Vous êtes une femme Qui est plus tourmentée D'une certaine manière On découvre que Vous n'avez pas eu de père Vous êtes à la recherche De votre identité Vous aimez jouer Ce genre de personnage Tourmenté Plus complexe ? Oui Le silence est offert par Marine J'adore On m'avait prévenu En télé c'est payant Mais en radio C'est la femme idéale Elle est belle Et elle ne parle pas Franchement monsieur Moi j'adore Mais non ça me plaît beaucoup Mais bon Je n'ai fait que très peu drôle Donc je me Voilà C'est vrai qu'on ne peut pas dire Que jeune et jolie Ce n'était pas non plus Personne j'avais C'était un peu carrément Mais ça va Vous avez le sentiment Que ça va très vite Pour vous Parce que en 3-4 films Tout le monde vous demande Non ça va à un rythme Que j'aime Je prends mon temps Finalement Vous prenez beaucoup de plaisir A faire ce métier Vous avez toujours voulu Faire du cinéma ? Non 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 c'est arrivé Par hasard un peu Un peu oui J'étais mannequin Et Cédric Lepiche Ne savait pas S'il voulait une actrice Ou une mannequin Pour son rôle Et donc voilà Et donc j'ai été curieuse Et voilà Non mais c'est bien C'est bien Alors c'est vrai Qu'on parlait de ce casting Mais c'est Chaque fois un plaisir Je ne sais pas ce que vous en pensez Les uns les autres Quand on voit un film De Jean-Paul Rapneau Il y a aussi Ce plaisir d'avoir Des vrais comédiens C'est à dire Que des gens qu'on aime Et qui en plus Jouent une partition Vous parliez de C'est comme un orchestre symphonique C'est vraiment La qualité française En fait c'est ça Mais c'est vraiment C'est un amoureux Des acteurs Et des actrices Vraiment Vraiment Il aime ça Et je pense que Ça fait Ça fait vraiment partie Du processus Je pense que le tournage C'est quelque chose Qui l'anime vraiment Donc diriger les acteurs Les connaître Il y a beaucoup De travail préparatoire Avec lui On parle beaucoup Du scénario Moi je l'ai vu Au moins 15 fois Avant le tournage Oui 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 C'était formidable J'étais ravi Parce qu'il a mille anecdotes Évidemment Mais je suis absolument D'accord avec vous Moi je trouve que Jean-Paul Rapneau C'est le cinéma Franco-français Mais dans La qualité française C'est fait maison C'est du fait maison C'est chic C'est chic en plus Et puis on va marquer Une petite pause Et puis un petit tour d'actu Avec nos invités Marine Vac Et avec Gilles Lelouch C'est chic en plus C'est chic en plus – Sous-titrage FR 2021